Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 14 novembre 2018. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se retrouve comme toujours aujourd'hui en différé bien évidemment et demain en live un jour sur deux pour 30 minutes de news high tech, films et séries télé, petits coups de gueule et blablabla et blablabla avec une petite touche d'humour bien évidemment à prendre toujours au second degré et non pas au premier degré ni au troisième degré. Bon après tu prendras bien comme tu veux mais voilà on se retrouve comme toujours, vous trouverez cette émission évidemment en podcast sur Podcast Addict, vous trouverez sur iTunes, j'ai vu que maintenant Spotify, vous pouvez nous trouver un petit peu partout afin que si vous ne pouvez pas saper ma gueule vous pourrez peut-être entendre ma voix. Après si c'est l'un ou l'autre ou l'un ni l'autre bon bah ça va être un peu plus compliqué parce qu'on est quand même parti pour 30 minutes. On va commencer tout de suite par remercier nos tipeurs, on vous rappelle c'est une émission, on ne monétise pas les vidéos YouTube, ça vous évite de vous taper de la pub pour rien, en plus on n'a rien à branler, en plus ils sont nuls, en plus c'est chiant, voilà. Donc du coup on sponsorise, on ne monétise pas mais vous pouvez soutenir l'aventure par exemple en m'offrant un café sur Tipeee, ainsi votre nom s'affichera ainsi que votre contribution forcément et on remercie également tous ceux qui nous soutiennent sur Utip. Je vous rappelle le principe c'est l'émission se termine et tu as envie de dire merci, tu ne sais pas comment faire, tu peux mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et tu peux aller sur Utip, Utip te propose de regarder une vidéo de 30 secondes et en contrepartie il me rémunère moi de 0,05 centime par vidéo, tu peux en regarder 3 par jour et comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire tous les jours, on en est déjà à 140 euros ce mois-ci. Alors bon, 140 euros par mois pour 50 vidéos, tu vas dire son business model n'est peut-être pas encore bien abouti mais on n'en est qu'au début et encore une fois c'est grâce à vous, namasté, que cette émission va perdurer. Allez, on continue, je vous parlais quoi, des news toujours ? Allez, on commence par le premier news, le Huawei P30 qui s'annonce, alors on ne sait pas s'il va encore s'appeler P30 je vous rappelle, là on était dans le titre putaclic et non pas dans le putre à mitre. Mais voilà, on est dans le Huawei P30, on pourrait avoir selon les rumeurs qui commencent à circuler, des caméras, donc 3 caméras à l'arrière et une caméra à l'avant, bien évidemment donc 4 caméras, mais qui pourraient avoir la particularité d'avoir un zoom optique x10. Et je pense que l'évolution va être là après dans les appareils photos et sur les appareils photos des smartphones, c'est que bon, c'est bien, on a des bons appareils photos, c'est la classe, c'est joli. C'est beau le jour, c'est beau la nuit, des différentes ouvertures, mais vraiment le truc pourrait arriver d'avoir un vrai zoom et non pas un zoom numérique. Je vous rappelle actuellement ce que vous avez sur votre téléphone, c'est zoom optique 1, 2 pour les meilleurs et généralement zoom numérique, ça veut dire que tu zooms sur les pixels. Donc quand tu as beaucoup de pixels, tu arrives à zoomer pas mal, mais sinon tu grossis les pixels et généralement on arrive vite à un résultat qui est quand même bien dégueulasse. Donc du coup, le Huawei P30 ou P30 Pro pourrait arriver l'année prochaine avec cette nouvelle truc, forcément il y aura le nouveau processeur, trop bien, trop merveilleux, trop génial. Bon, pas de grosse news, on commence à Huawei, on sent bien, alors il sera 5G, même si pour l'instant on ne sait pas à quelle source les opérateurs vont manger ça. Il y aura l'intelligence artificielle, une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui aura besoin de réseau, ça veut dire que tu poses la question, ça renvoie ça à l'intelligence artificielle qui te cherche une réponse et qui te répond. Et qui t'envoie les drones pour te marabouter, par exemple. Si ça ne l'est pas déjà le cas, si ça l'est déjà, tu n'as rien à craindre, bien évidemment. Je voudrais attaquer avec une deuxième news qui était dans mon titre, alors c'est pas congelé, on va la faire en dernière celle-là, vous comprendrez mieux ma transition. C'était, alors ça se passe en Angleterre, mais vous allez voir comme quoi, bon après c'est les Anglais, donc on a le droit de dire, franchement ils sont pas malins et tout. Bon, et en même temps, alors tu mets les Chinois et les Anglais, même si ça va. Alors Xiaomi en Angleterre a décidé de faire une offre en appelant Flash Sale avec le Xiaomi Mi 8 et le Xiaomi A2 à un livre. Bon, un livre, nous on a mis un dollar parce qu'on ne va pas vous emmerder avec les livres. Et donc du coup, en fait, ils ont un peu mixé le dossier, c'est-à-dire, un, bon, les vendeurs ont fait un peu de la merde en disant, vente Flash à un dollar. Ah, tu te dis, oh, putain, pas mal, tu vois, en fait, je veux dire. Après, on a quand même eu certainement des milliers de couillons, on va pas le dire, qui se sont dit, putain, il y a une offre à un dollar, et qui se sont roués dans les magasins en disant, un dollar, je veux dire, c'est quand même une offre qu'on ne peut pas refuser. Déjà, tu ne cherches pas le dossier, tu crois un dollar aujourd'hui, mon Dieu, vite, il faut y aller, c'est une vente Flash, ça ne durera qu'aujourd'hui, premier arrivé, tout le monde en aura. Mais non, et en fait, du coup, là où tout le monde a merdé, c'est que, un, Xiaomi, en fait, a oublié de dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment une vente Flash, mais c'était une vente à prix fracassé, ça veut dire qu'il y avait 10 modèles à un dollar, enfin, un livre, je vous mets un dollar, on va pas s'emmerder avec les livres, ça va, déjà, on ne sait pas lire. Donc, du coup, ils se sont dit, il n'y avait que 10 modèles, donc, du coup, c'était les 10 premiers arrivés qui avaient gagné le truc, photos, machin, trop génial, et c'était tout. Donc, du coup, en fait, les... Oui, c'est bon, tais-toi. Voilà, tais-toi. Donc, du coup, c'est là où on se dit, bon, il y a eu quand même un double abrutissement, un, de la part des vendeurs là-bas qui ont mis vente Flash à un dollar, alors qu'il n'y en avait que 10, alors, ce n'est pas une vente Flash, c'est vente exceptionnelle, les 10 premiers clients auront, mais ça faisait moins le buzz, voilà. Et derrière ça, il y avait quand même des milliers de clients qui se sont allés en disant, aujourd'hui, c'est un dollar, quand même, il n'y a pas... Il faut regarder l'Astérix quand c'est comme ça, je veux dire, quand on te dit un MI8 et un A2 à un dollar, tu te dis, je vais prendre les... Bon, aujourd'hui, je me prends les deux, je vais peut-être même en prendre une dizaine. Tu sais, j'imagine, mec, je vais peut-être en prendre une dizaine, moi, je vais en prendre un comme ça, un comme ça, c'est peut-être un par personne, on va prendre un comme ça, un comme ça, chéri, viens avec moi, comme ça. Moi, je prends un MI8, toi, tu prends un 2, 2 dollars, c'est une bonne affaire. Bon, voilà, je ne peux pas, donc après, bon, forcément, l'inchage sur les réseaux sociaux, publicité mensongère, les gens, on se croirait presque en France, les gens qui demandent à Xiaomi de trouver une solution, presque, il y a marqué que, demandez Open Apology, ils demandent presque, tu vois, une indemnisation pour le préjudice, le préjudice moral, où les gens sont allés acheter un truc à un dollar, un livre. Ils sont repartis avec rien, un prospectus, mais ils sont partis, voilà, quelle déception c'était, une offre. Oh là là, les salauds, ils ont menti, c'était pas... Bon, il y a con et con, en gros, tu vois, dans l'histoire, il y a quand même... des gens qui se sont dit, quand même, chérie, chérie, on prend la bagnole, mais enfin, bon, voilà. Après, moi, ça m'a bien fait... Et puis, c'est les Anglais, on a le droit de taper sur les Anglais. Les Français, non. Là, les Belges, bon, ils prennent déjà assez cher. Les Suisses, bon, voilà. Mais bon, là, les Anglais, tu vois, on peut dire... Ça passe bien. La news passe bien, va faire rigoler tout le monde, bon, sauf les... Non, même les Anglais, ça va les faire... Bon, écoute, loin de ça, chez nous, hein. Ah bah, chez nous, procès, hein. 50 millions de consommateurs, 50 millions d'amis, c'est 30 millions de consommateurs et 50 millions d'amis. C'est l'un ou l'autre. Bon. Et enfin, pour finir cette news, alors, je suis vraiment désolé, je ne le fais pas exprès. Voilà la dernière pub de chez... Oukitel. Alors, je pense qu'ils le font exprès. Voilà, ça, c'est la dernière pub de Oukitel. Non, 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 donc, elle date de quand ? Le 13 novembre. Ah oui, non, c'est vraiment la pub d'hier. Alors, ils disent, voilà, donc nous, on met le Oukitel WP1 dans l'eau, trempez-la dans le huit en plus loin. Mais nous, monsieur, on l'a mis au congélateur pendant 10 heures. Voilà. Et donc, du coup... Ah bah, si vous avez vu la news d'hier, ça vous fait rire. Ils mettent le téléphone dans un congélateur et le téléphone, il est complètement congelé. Alors, non, ne faites pas décongeler le bloc avec ses cheveux. On a déjà vu que ça s'est mal passé. Mais, alors, ils disent, nous, on l'a... Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, foutez-le au congélo et on aura un Oukitel tout congelé. Et en fait, non. Et là, ils te disent, voilà, le téléphone était congelé. On casse le bac à glace. Donc déjà, bon, ça te fait des gros glaçons. C'est déjà la bonne nouvelle. Ensuite, et donc, du coup, ils t'expliquent que le téléphone fonctionne toujours. Après, l'avoir mis, je ne sais pas, à moins 15 degrés au congélo pendant 10 heures. Alors, ce n'est pas 30 minutes dans l'eau, là. C'est 10 heures au congélo. Alors, du coup, c'est vrai, on aurait tendance à dire oui parce que, du coup, l'eau, il suffit qu'elle gèle plus rapidement. Oh, l'eau bouillante. Ah bah oui, tu vois, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que, du coup, il ne reste pas vraiment, voilà. Il suffit que l'eau congèle rapidement et donc, du coup, elle n'a pas le temps de s'infiltrer dedans. Si jamais, il devait y avoir infiltration, bien évidemment, par le FBI ou par les Chinois du FBI, d'accord ? Et voilà. Donc là, ils nous font la même blague avec de l'eau chaude. J'aurais mis de l'huile chaude. Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, je veux dire, il y a de la blague. Bon, là, ils la mettent dans l'eau, donc il ne va pas mettre les doigts tout de suite, il va peut-être attendre. 5 minutes later. Donc, voilà, donc là, ils sortent le téléphone qui est chaud patate, forcément. Voilà, donc, oui, mais Oukitel, ce n'est pas Pop-Tel, d'accord ? Bon, ben voilà, et là, on se rend compte que le téléphone fonctionne toujours incroyable, magnifique. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle parce que le WP1, il est en ligne, enfin, il est en route, il est en ligne, je veux dire, il est en ligne. C'est-à-dire qu'ils nous ont promis qu'ils nous l'avaient envoyé, on a reçu un numéro de tracking, mais Oukitel nous envoie tous les téléphones par le truc le plus moins cher qui peut exister. Waouh ! C'est vrai ? Ils le crament comme ça dessus ? Ah ouais, je veux dire. Ouais, mais Formaron, c'est des coups de flammes légers. Tu vois, je veux dire, ce n'est pas un séche-cheveux pour le faire monter en température. Mais bon, voilà, Formfire. Bon, je ne pense pas que nous, on fera la review aussi violente. Encore une fois, nous, déjà, s'ils trempaient dans l'eau, ça va. On va peut-être pas le cramer comme ça au chalumeau. Déjà parce que ça risquerait de mal se passer. Et ensuite parce que ça n'a un peu aucun intérêt. On les croira bien évidemment sur parole. Aucun fabricant ne ment dans ses publicités. C'est bien évident. Donc là, du coup, voilà. C'était une très très bonne transition. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir avec l'histoire du téléphone qui... C'est infiltré un peu d'eau, on est d'accord. Mais dont la personne a décidé de le faire sécher avec un séche-cheveux. Et il a complètement flingué. Là, au moins, là, je veux dire, s'il avait survécu à l'eau qui rentrait dedans, je pense que le séche-cheveux, là, il lui a mis sa mère. Donc du coup, c'était pas mal. Et ça permettra d'enchaîner avec simplement, je pense que nous pouvons directement désigner par rapport à vos commentaires d'hier et d'avant-hier et d'avant-hier, les 5 solutions pour sauver un téléphone de la noyade. Alors, si votre téléphone s'est noyé, par exemple, c'est-à-dire qu'il est tombé dans l'eau et l'étanchéité n'était pas aussi exceptionnel qu'on aurait bien voulu vous la vendre et qu'il y a un peu d'eau qui rentrait dedans, mais qui fonctionne toujours et que vous voulez être sûr qu'il y a... Alors, je pense que la solution numéro 1, j'ai bien aimé la solution de le mettre au micro-ondes pour le faire sécher. Et du coup, pop-tel. Voilà, tu le mets au micro-ondes et comme c'est un pop-tel, pop-le-tel. C'est vrai que, tu l'imagines déjà, tu mets un téléphone au micro-ondes, d'accord ? Avec tout ce que contient intrinsèquement un téléphone de... Tu mets le micro-ondes, tu allumes le micro-ondes, pop ! Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mettre de métal dans un micro-ondes et que là, le fait de mettre un téléphone qui est quand même bien blindé et tout, paf, paf, pop-le-tel, tu vois ? Donc, celle-là a été très, très drôle, pas mal. Le numéro 2, bon, restant quand même bien évidemment, malheureusement. Numéro 2, le sèche-cheveux. Alors oui, il y a des positions froides sur les sèches-cheveux, mais je pense que dans l'idée, ce n'est pas un souffleur. Dans ce cas, c'est un ventilo. Tu mets devant le ventilo, ça fait pareil. L'intérêt d'un sèche-cheveux, c'est que ça sèche tes cheveux à chaud. Donc là, voilà, la solution numéro 2. J'ai bien aimé la solution numéro 3 qui consistait à, pour achever votre téléphone de la noyade, le mettre dans un gris-pain. Et en plus, tu peux les mettre deux par deux. Je vous laisse imaginer la blague. T'imagines le gris-pain ? Mettre le truc dedans, voir les LED chauffer à rouge, et attendre que le téléphone saute, que l'explosion, tu vois ? Bah ! J'ai trouvé ça très, très drôle. Numéro 4. Alors, le volcan était une bonne idée, mais ça reste quand même très peu accessible. Comme truc, un gris-pain, un gris-pain à micro-ondes et un sèche-cheveux, je veux dire, c'est d'artiment Kiki, tu vas toucher là-bas. Donc, si toi aussi, tu as des solutions pour achever, 5 solutions pour achever un téléphone qui a résisté à la noyade, ou qui n'a pas résisté, bah là, je te suggère d'aller me mettre un commentaire en disant, bon, alors, numéro 1, le micro-ondes, 2, le sèche-cheveux, 3, pour moi, le gris-pain. J'ai pas trouvé de 4 et de 5 vraiment bien, 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 mais je sens que grâce à vous, on va arriver à avoir des solutions qui sont... Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le chercher quand même. Voilà. Et le WP1 arrivera prochainement, bien évidemment. Allez, on parle un peu de films et séries télé. Au niveau films et séries télé, alors, ah oui, je vous rappelle, normalement, vous pouvez en assister aux enregistrements des lives via Tipeee, mais là, ça fonctionne pas, alors, truc, hein, donc, vous ne voyez rien du tout, ça se lance pas, ça marche pas, ça a pas l'air au point le dossier, ou alors, ça vient de chez moi qui habite un peu loin, mais bon, c'est pas grave. Bon, au niveau films et séries télé, on a commencé hier, comme il y a un peu rien à la télé en ce moment, et qu'on voulait pas regarder Legacy épisode 3, parce que je pense que l'épisode 2, on a failli déjà suicider tous les deux, donc on s'est dit, épisode 3, j'ai bien l'impression que, si on n'arrive pas à se suicider, parce qu'on n'est pas prêts, on va s'entretuer et se manger, voilà. On a regardé House of Cards, tiens, House of Cards de saison 47, je crois. Attends, House of Cards, j'ai marqué là, en plus, non, il faut que je le note. House of Cards saison 6. Alors, avec Underwood, lui, il est mort, parce que, forcément, il a été viré de la série. Oui, parce qu'en fait, j'espère que vous avez suivi, c'est que, ça y est, depuis l'année dernière, en fait, ils ont découvert que les stars et les producteurs abusaient un petit peu sexuellement des jeunes recrues qui voulaient faire du cinéma. Tu vois, genre, le stéréotype de la blonde qui va voir un producteur et qui lui dit « Ah, j'aimerais bien faire du cinéma, nanana ! » Et que le mec, il lui dit « Écoute, si on fait du cinéma, il va falloir coucher. » Et qu'elle, du coup, par dépit et pour réussir dans sa carrière, elle couche. Et que, du coup, lui, il en profite. Et que, grâce à ça, elle a peut-être un petit rôle et machin et tout. Et que le mec, il a abusé d'elle. Voilà. Alors, ça, c'est tout nouveau. Apparemment, ça date de 2008. Ça ne s'est jamais fait. Mais en 2018, ça date de 2008. Ça ne s'est jamais fait. Mais voilà. Bon, après, Kevin Spacey, lui, c'était plutôt un autre... C'était plutôt les jeunes prépubères. Pas de 40 ans, ceux-là. Mais voilà. Donc, ils ont découvert ça. Et il y a eu un gros scandale que « Oh, mon Dieu ! » Ils profitent de leur situation et tout. Alors, je ne sais pas. C'était tout nouveau. Je n'avais jamais entendu parler d'histoires comme ça. Pour moi, pour moi, c'était un acquis. Ce n'était pas une légende urbaine. C'est comme ça. Je disais « Si tu veux réussir, il faut coucher ! » C'était tellement dans les mœurs que, du coup, ça ne me paraissait même pas... Tu vois ? Quand c'est tombé, je me suis dit « Ah bon ? » Non, je suis méchant. Je sais. Non, je sais, je suis méchant. Non, mais on est un peu d'accord avec moi. Comment ? Il a couché pour réussir ? Ah bah, alors là ! C'est bien... C'est bien la meilleure. Bon, du coup, il s'est fait complètement lyncher comme une merde tous ses films, les séries télé. Donc, il est mort à la fin de la saison 5, apparemment. Je n'ai pas regardé à la fin de la saison 5. J'avais regardé le début, puis après, bon... On ne va pas se mentir, House of Cards, c'est un peu comme 24 chronos, tu vois ? Bon, les premières saisons, c'est bien. Saison 1, saison 2, saison 3... Puis après, quand tu te rends compte que c'est toujours pareil. Je veux dire, bon, là, saison 6, à part lui, il est mort. Donc là, au moins, on est sûr de ne pas le revoir. On le voit un peu dans les flashbacks, mais là, on est sûr qu'il ne va pas nous faire une apparition en disant « Hé ! » Même si on croit que dans le premier épisode, il est caché dans les murs. Non ! Alors, on n'en est pas jusque là. Mais bon, saison 5, saison 6, et c'est reparti, et les manigances, et lui, machin, l'homme de main, truc... Donc, du coup, bon, ça pue un peu pareil que machin. Alors, heureusement, on a Netflix, donc on le regarde et qu'il est en HD. Donc, c'est plutôt agréable. En anglais, très anglais, c'est bien pour ma copine. C'est vrai, on a essayé en anglais sur les français. C'est vrai que le dialogue en anglais, sont quand même assez soutenus et il faut quand même suivre le rythme. C'est assez technique, machin, les manigances. Donc, anglais, ce serait anglais. Ça passe un peu mieux. Bon, on a commencé l'épisode 1. C'est pas trop mal, on est d'accord, mais je pense qu'au bout de la 6e saison, je dis, c'est comme avec leur chrono. Il y a quand même une lassitude qui s'installe où tu dis quand même, bon, c'est un peu moyen. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous attend demain ? Alors, sur GG Video, il vous attend la tour de PC, Apex Gaming, machin et tout, PC, c'est quand même pas parler un peu de l'essentiel sans rien oublier en faisant un petit mode déballage gratos. Bon, on a quand même réussi à faire quelque chose de pas trop mal. Ça, c'est bien. Donc, du coup, après-après-demain, je vous ferai certainement la souris que j'ai commandée. Ils en faisaient la plus partout là sur Internet comme quoi GearBest vendait une souris. Alors, l'Apple, c'est comme ça, sans boule, tu vois, d'accord ? Nanana. Et là, ils vous proposent la même chose à 6,99€. Alors, je me suis dit quand même, ah ben oui, les Chinois, bien évidemment qu'on peut avoir la même chose pour 6,99€. Ben non, je ne suis pas aussi con que ça. J'espère que vous non plus. Mais bon, quand même, la vidéo était quand même pas mal faite et tu te dis qu'est-ce qu'on peut avoir pour 6,99€ contrairement à une Apple qui vaut 100€ chez vous et 75€ en Thaïlande. Donc, il vaut mieux les acheter en Thaïlande si vous venez en vacances. Ça vous coûterait un peu moins cher. Mais voilà. Donc, du coup, on fera seulement un petit unboxing là-dedans. Demain, en théorie aussi sur GJ Review, si vous n'êtes pas abonné à mes deux chaînes, je vous invite à aller dans la description. GJ Review, on aura le Doogie S70 qui est le Doogie S80 mais avec une batterie raisonnable. C'est-à-dire une batterie de 5000 et non pas 10 000. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Après, après-demain, donc du coup, on verra. Samedi, vous aurez le Humidigi A30 parce que lui, il est prêt ou A3. Non, A3 parce que lui, il est prêt. Et lundi ou mardi, on aura le Vmobile machin. Et mon Honor 8X Max est parti et packagé aujourd'hui. J'ai écrit au vendeur, j'ai livré entre le 12 et le 19. Quand t'es le 13, tu t'affoles un peu. Tu dis, ben, entre le 12 et le 19, les trucs, il n'a même pas... Alors là, hop, il était packagé aujourd'hui. Magie d'Internet. On devrait le recevoir dans la semaine. Je vous ferai donc une review la semaine prochaine sur le 8X Max qui, je vous rappelle, est pour l'instant dessiné uniquement à l'Asie avec son écran de 6,9 pouces. Incroyable. Et on vous fera un Versus 8X Max Xiaomi Mi Max qui est là, 3. Donc là, on aura vraiment des téléphones balèzes et on vous le fera gagner, bien sûr, ce Honor 8X Max. Alors en fait, j'ai décidé, en fait, je vous ferai gagner soit un des deux. Ça veut dire qu'on fera une tombola dans laquelle vous pourrez acheter des tickets, 2 euros, un ticket, deux tickets, trois tickets, quatre tickets, cinq tickets, dix euros. Voilà, t'achèteras autant de tickets que tu veux. À la fin, on fait une tombola, il y en a un de vous qui gagnera ce téléphone-là. Alors, ma mère part en Thaïlande et partira le 30 novembre ou 31 novembre en France. Donc, elle le reprendra avec elle, on verra depuis la France, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. À la fin, celui qui gagnera aura la possibilité d'acheter quoi ? Soit le 8X Max qui va être génial, incroyable et tout, machin et tout. Donc, dans ce cas, il le gagnera. Soit mon Xiaomi Mi Max 3. C'est le mien, il vient de Hong Kong, il est beau et tout, machin comme ça. Parce que si tu dis, ouais, mais le 8X, en fait, ce n'est pas une très bonne surprise et qu'il préfère garder, qui préfère le Mi Max 3. Du coup, il pourra choisir soit le mien qui est juste nickel. Alors, il est plein de traces de doigts parce qu'il y a le film protecteur, il y a la coque, machin, j'ai tous les films protecteurs en verre. J'ai acheté chou, j'ai la boîte, machin, voilà. Et là, je vous laisserai le choix. Alors, celui-là qui est d'Ocas parce que j'ai acheté au mois d'août, soit le 8X Max si jamais le téléphone, vous vous rendez compte que ce n'est pas exactement ce que vous voulez dire que vous préférez un Xiaomi. On laissera le choix aux gagnants, ce ne sera pas mal, voilà. Mais ça, vous serez au courant la semaine prochaine, le téléphone sera mis en tombeau là, on vous pourrait l'envoyer depuis la France, etc., etc. Et voilà. Et c'est tout un peu ce que j'avais dit aujourd'hui. Alors, des fois, je me dis, ouais, mais je n'ai pas grand chose à vous dire, mais je pense que le but, ce n'est pas de vous absolument de vous massacrer en voulant mettre absolument une demi-heure en meublant comme on peut, en racontant par exemple que cet après-midi, on était à la douane, donc on était à l'immigration pour faire le visa pour ma mère 30 jours et que maintenant, quand tu arrives en Thaïlande, plus de 30 jours, il faut déclarer à l'immigration, tu vois, on pourrait meubler comme ça. Mais si ça vous intéresse, je vous en parlerai demain, bien évidemment. Que quand tu arrives en Thaïlande, plus de 30 jours, il faut absolument que tu ailles à l'immigration tout de suite, tout de suite, au bout de 3 jours à l'immigration, te déclarer que tu habites ici parce que sinon, tu te payes une amende de 1500 bahts. Voilà, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu restes plus de 30 jours, il faut absolument aller à l'immigration, hop, tu te déclarer et comme ça, si au bout de 30 jours, tu veux faire renouveler pendant 30 jours parce que tu as droit à 30 plus 30, et bien dans ce cas, c'est bien. Si tu ne le fais pas, bim, 1500 bahts d'amende et maintenant, le visa 30 jours, il fait 1300 bahts, je crois, 1900 bahts. C'est ultra cher, on s'en est tapé 3500 bahts aujourd'hui pour gagner pas grand-chose. Mais enfin bon, le but n'étant pas de meubler, le but étant pour moi de vous souhaiter à tous une bonne soirée, de vous remercier bien évidemment d'être passé, de vous donner rendez-vous demain pour le déballage de la tour de PC Apex Gaming avec une face en verre de 4 mm, c'est-à-dire une vraie machin. De l'autre côté, on pouvait mettre deux disques durs de HDD, donc deux disques durs mécaniques, trois SSD, il y a les emplacements et tout. En fait non, c'était une bonne surprise. Tu vois, trois ventiles en haut, trois devant, plus un coq amovible parce que c'est la C1 mais tu peux la transformer en C2 et en fait, c'était une bonne review. J'étais assez content du dossier ou je ne voulais pas le faire. Je me suis dit, en fait, c'est quand même plutôt un bon produit. Donc ça, vous découvrirez ça bien évidemment demain avec le doogie, avec le doogie, nanana, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tous d'être passé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On vous donne rendez-vous demain. Donc demain, vidéo sur GLG vidéo, vidéo sur GLG review. La quotidienne le soit en live 15 minutes où on parle des news high-tech et 15 minutes, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à passer demain. ça me fera plaisir. Et si tu veux dire merci, tu peux mettre un petit like bien évidemment et tu peux aller regarder un petit peu de pub sur Utip. Vous êtes en train de me faire exploser les canteurs et je suis d'une gratitude exceptionnelle. Je suis tellement content de voir que vous êtes nombreux à soutenir cette aventure en regardant de la pub pour soutenir un peu le dossier et m'aider à construire cette pyramide, cette puissance d'accrotidienne et vous rendre bien évidemment accro à ce petit rendez-vous journalier du lundi au vendredi. P.E. prospérité. A demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501